Chers auditeurs de la EBAFM, bonjour. Nous sommes le mardi 26 mars. J'essaierai d'être bref tant la situation est incertaine aujourd'hui. On nous dit que les résultats provisoires vont être publiés aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante. Hier, les observateurs internationaux, notamment ceux de l'Union africaine, de la COMESA et de la force d'intervention de l'Afrique de l'Est, ont tenu une conférence de presse pour dire qu'il leur manquait beaucoup d'éléments. En tout cas, il leur manquait des éléments pour pouvoir se prononcer sur le processus électoral si les élections s'étaient bien déroulées, si elles étaient transparentes ou pas. Ils ont insisté sur les incidents, la vérité. Aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse de la Ligue des Etats Arabes, des observateurs de la Ligue des Etats Arabes qui, eux, ont relevé des irrégularités quelques-uns, qui sont très importants. Mais quand on lit ce qu'ils écrivent, quand on comprend ce qu'ils disent, quand on entend ce qu'ils disent, pour l'essentiel, c'est des élections à la régulière. Donc on nous dit que les élections, les résultats vont être publiés aujourd'hui. Ce matin, l'ensemble des candidats a tenu une conférence de presse à l'hôtel Golden Tulip. Les 12 candidats étaient représentés, dont 9 étaient là, physiquement présents. Ils ont réitéré ce qu'ils ont dit hier. Ils ne reconnaissent plus la légitimité et la légalité du président Ali. Ils sont prêts à discuter pour qu'il y ait un climat de changement pour qu'il y ait un changement pour qu'Azali ne retrouve pas la présidence. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, mine de rien, le pays est assez divisé, très divisé, en tout cas en jouant, ici à la Grande Comande, Moëlie peut-être moins. Je vais vous donner des exemples qui me font craindre que la situation ne peut qu'empirer s'il n'y a pas des solutions préacceptables par tous, notamment la légitimité du président qui en sortira. Hier, les forces de l'ordre, l'armée, la gendarmerie étaient sur le qui vivent. Vous savez qu'il y a déjà, et ça avant les élections, un groupe, je ne sais pas comment ils appellent ça, en termes militaires, qui est stationné dans le Bajini. Ça ne s'est pas vu, je l'entends. Des groupes qui sont un peu dispatchés à la Grande Comande pour intervenir. Ça veut dire que le pays n'est pas en paix. En tout cas, qu'il y a des risques très sérieux de troubles. La gendarmerie de l'armée était sur le qui vivent hier parce qu'il se disait qu'il y aurait des éléments de la ville de Méni qui viendraient à Moroni suite à ce qu'ils ont diagnostiqué comme irrégularité dans les élections. Il en est de même aussi du côté nord de Moroni où carrément hier c'était une ville déserte, une ville assiégée parce qu'il n'y avait que des militaires dans l'Europe. Un spectacle très inhabituel dans ce pays, je l'ai dit dans une vidéo hier. Donc, on va se retrouver avec une part du Bajini qui soutient Zimba et peut-être d'autre. En bas, Monsieur Larifou, des électeurs, des citoyens qui se trouvent frustrés de par les irrégularités de cette élection et qui, à des moments donnés, se soulèvent, peut-être barres des routes et ainsi de suite. Et c'est ce qui risque de se passer malheureusement. Les candidats aux présidentielles, un certain nombre d'entre eux, sont des personnalités ayant un électorat. Et on entre dans une phase où la revendication, les débats ne sont pas oraux au papier mais il commence à avoir des affrontements physiques. Il faut faire attention. Il faut chercher par tous les moyens qu'il y ait un dialogue. Parce que personne ne croit plus en l'autre. La confiance est brisée. On le parle en termes d'affrontements. Or, ce n'est pas vrai. Je sais que le président Azadeh était militaire. C'était l'homme d'autorité. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui me disent, mais il n'est pas vrai que ce pays a les moyens de vivre sur le pied de guerre, d'entretenir des militaires tous les jours, déployés dans tous les pays. Ce n'est pas possible. Même économiquement, ce n'est pas possible. Or, la frustration est importante. Elle est là. Je dirais simplement aux candidats de l'opposition qui ont affirmé leur attachement à des moyens pacifiques. qu'on ne vous voit pas agir de cette manière-là, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas de requête auprès de la Cour suprême. Mais qu'entend le candidat ? On peut aujourd'hui dire que la Cour suprême est ceci, ceci, elle est dépendante, elle est pourrie, mais la Cour suprême, c'est là où chacun de vous a envoyé sa candidature et qui a été validée par cette Cour suprême. Il faut l'apprendre au monde. Combattre quelqu'un qu'on accuse d'être contre la démocratie, on le combat avec la démocratie, avec l'état de droit, bien sûr, la mobilisation, si on vous le permet et tout ça. Mais il faut démontrer, chaque fois, de manière incessante, qu'il y a piétimement de la démocratie justement en s'adressant aux institutions. Même si ces institutions sont en deçà de leur devoir, de leur responsabilité, de leur mission. Et un mot, hier, puisque aujourd'hui nous sommes dans un contexte mondial, une partie de la communauté, environ 60 personnes se sont unies, se sont retrouvées devant l'ambassade de France, des Comores à Paris. Permettez-moi de vous dire que je pense que ça ne sert à rien. C'est important de se retrouver pour deux choses. Appelez le dimanche à une manifestation à Paris le lundi. Vous n'êtes pas dans un village à la Grande Comore. Vous le savez très bien. Il fallait le faire. Mais quand on fait quelque chose, quand on veut internationaliser les conflits que nous avons ici, et c'est tout à fait normal. Parce que le droit à la démocratie est international. Autant nous devons prendre nos décisions nous-mêmes, mais la base même de cet état, ce n'est pas un grand peur comme Auréen qui l'a écrit, ça s'est fait à travers les luttes de tous, de nombreux citoyens, de millions d'un citoyen dans le monde. Donc quand il y a un conflit comme ça, effectivement on se tourne vers le monde pour montrer ce qui se passe. Il n'y a que ceux qui cachent quelque chose qui parlent de la nation à ce moment-là, qui ont peur de montrer ce qui se passe. Mais vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes à Marseille à quelques heures de l'interlocuteur européen de l'Union Européenne. Mais allez-y ! Vous aurez d'ailleurs beaucoup plus de couverture médiatique qu'à la rue Marbeau. Débattons. Quand il y a eu les assises qui sont supposées avoir montré la voie de vers où nous sommes aujourd'hui, les parties prenantes, le président, tout le monde a ouvert. Il fallait que ça soit international, il fallait que nous montrions ce que nous voulons faire. Eh bien, nous sommes en désaccord, mais vous sachez le montrer. Alors, chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous tournez ici, vers ici. À demain.